L'année à venir s'annonce incertaine pour le duc et la duchesse de Sussex, car l'avenir est en jeu. Les échecs commerciaux du prince Harry et de Meghan Markle ont poussé le couple à se battre pour convaincre le monde que 2024 sera une réussite pour eux. Confrontés à des annulations de contrats de la part de grandes entreprises et à une baisse du financement de leur association caritative, les Sussex semblent prêts à vivre une année difficile. L'année à venir s'annonce incertaine pour le Duc et la Duchesse de Sussex, car l'avenir est en jeu. 2023 était considéré comme l'année où Harry était enfin sous les projecteurs. Avec la sortie d'un livre explosif, Spare, au cours des deux premières semaines de 2023, qui a dominé les palmarès des best-sellers, Harry a fait la une des journaux à plusieurs reprises. Meghan, quant à elle, est restée silencieuse malgré les spéculations sur un retour au métier d'actrice. Son apparition la plus remarquable a eu lieu à l'événement Power of Women à Los Angeles en novembre 2023, où elle a déclaré vouloir créer « un sentiment de communauté » via son travail caritatif. Elle a également insisté « nous avons tellement de choses passionnantes au programme ». La réalité, cependant, semble donner une image différente. Le couple a vu plusieurs contrats de grandes marques annulés cette année, les titans des médias critiquant ouvertement le comportement du couple. Leur accord Spotify de 18 millions de dollars a pris fin début juillet, ce qui a amené Bill Simmons, responsable des podcasts de Spotify, à les qualifier des « escrocs ». Dans une interview accordée au Wall Street Journal après la conclusion de l'accord, Simmons a déclaré « J'aurais aimé être impliqué dans la négociation, Meghan et Harry qui de Spotify. Les putains d'escrocs, c'est le podcast que nous aurions dû lancer avec eux ». Il a poursuivi « F***** les « esgrocs ». Sous-titrage ST' 501 ... 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